Monsieur bonjour et bienvenue sur Info Télévisions. Alors si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307. Nous sommes également en direct sur la page Facebook Info TV Cameroun. Et oui, aujourd'hui on va parler de femmes. Femmes, ça veut dire quelque part un peu maître peut-être de la famille. Femmes, ça veut dire entrepreneuriat. Femmes veut dire peut-être aussi créer de nouvelles, de nouveaux horizons, notamment concernant le digital. Et oui, on en parle beaucoup depuis quelques temps déjà. On se rappelle à la Journée internationale des droits des femmes, la thématique était basée sur le digital et l'innovation technologique. Bon, c'est vrai qu'entre autres, on a ajouté peut-être l'égalité des sexes, mais on ne va pas trop s'arrêter là-dessus. Car aujourd'hui, nous allons recevoir une femme qui fait dans le digital. Elle va nous parler de la fibre optique. C'est vrai qu'on se pose des questions, à savoir la 3G, la 2G, la 5G, la 6G qui est peut-être déjà quelque part aussi en préparation. À quoi ça sert réellement ? Alors nous allons nous prendre une experte qui est venue de la France, mais qui est notamment Camerounès, qui vient nous parler de la fibre optique et qui travaille dans une maison de téléphonie que nous connaissons tous. Bref, elle va nous en parler et puis nous parler aussi de la femme, comment féminiser la femme dans les métiers du digital. Sans plus tarder, nous allons accueillir les deux. Alors on va parler de la femme, on va parler du digital, on va parler notamment de l'impact de la femme dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la femme dans le métier de l'entrepreneuriat. On parle de la femme dans l'innovation et de la technologie. Alors on va vous présenter cette dame qui nous vient de l'Occident, qui aujourd'hui est Camerounaise de l'extérieur, ce qu'on appelle communément la diaspora. Alors on va l'introduire. Alors bonjour madame Christelle Diobé, bienvenue sur L'Appo TV. Bonjour Odine, enchantée. Alors comment vous allez ? Très bien et vous ? Le retour au Cameroun, ça s'est bien passé ? Très bien. Alors qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes partie ? Qu'est-ce qui a changé depuis que je suis partie ? Mais je pense, qu'est-ce qui a changé le Cameroun en particulier ? Bon, je pense que le Cameroun essaye d'aller de l'avant, en féminisant bien sûr, parce que le thème qu'on a abordé hier, c'est le digital et la femme. Donc du coup, ce que le Cameroun essaye de faire, c'est vraiment d'impulser de nouvelles dynamiques et de nouvelles façons de faire. Donc je pense que le Cameroun est en train de prendre, bien sûr, un nouvel envol. Le train est en marche pour la femme camerounaise dans le développement et puis dans le digital. Il faut rappeler que Mme Christelle Job est experte de la logistique fibre optique à la maison de téléphonie Orange, sans publicité bien sûr. Et puis elle est présidente de l'association Réveillé OA. Et puis elle travaille notamment dans LCD Trading & Consulting qui se trouve en France. C'est une dame quand même assez occupée, qui occupe plusieurs fonctions. Elle viendra nous parler notamment de ce qu'elle fait au quotidien et puis on va forcément lui poser une question notamment concernant son parcours. Pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là, à travailler dans les métiers ici au Cameroun qui sont des fois réservés aux hommes ? Mais là on trouve beaucoup plus de femmes qui, n'est-ce pas, excellent dans ce domaine et qui portent leur plus et peut-être leur savoir-faire. Alors elle a été invitée au Cameroun avec le ministère des Postes et Télécommunications, sous le haut patronage du ministère des Postes et Télécommunications, avec madame le ministre, notamment concernant 52 semaines de femmes dans le digital. Ça va durer toute une année. Alors on forme les femmes au digital, à féminiser les femmes, notamment dans les métiers du digital. Alors Christelle Diob qui a été introduite par le Cameroun Digital Boost avec le concept « Give back to mama », rendre à la mère tout ce qu'elle lui a pris. Alors elle viendra nous parler de ça aussi. Alors sans plus tarder, on va peut-être essayer de peaufiner un peu votre parcours. Dites-nous un peu Christelle, comment est-ce que vous en êtes arrivée là ? Parlez-nous un peu de votre parcours. Peut-être ceux qui sont là face à la caméra ne savent pas qui est cette dame qui quelque part excelle un peu dans son domaine en Occident et qui vient nous rapporter son expertise au Cameroun. Alors je suis donc Christelle, j'ai eu une expérience en premier au Cameroun pendant mes études mais j'ai choisi en fait de repartir en France pour appuyer mon expérience on va dire opérationnelle et je suis donc dans la logistique depuis 23 ans et particulièrement dans les télécoms depuis 16 ans. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis embarquée dans la logistique et j'ai peaufiné ces parcours, j'ai peaufiné en fait cette expertise qui aujourd'hui me vaut en fait l'honneur de partager mon expérience, mon parcours avec vous. D'accord, et comment est-ce que ça s'est passé ? Vous avez fait vos études où ? C'est vrai qu'on vous parle de parcours, c'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir les étapes, vous avez fait le lycée où ? Comment est-ce que vous en arrivez en France ? Pourquoi choisissez la France ? Parce qu'aujourd'hui vous êtes installé là-bas et vous travaillez là-bas. Comment ça s'est passé pour que vous en arriviez là ? On voudrait savoir un peu pourquoi avoir choisi ? Quels sont vos choix exactement ? Alors mes choix, alors ils se sont beaucoup plus, comme je l'ai dit, j'ai voulu avoir vraiment une expertise opérationnelle et on va dire aller dans différents secteurs. Donc ce qui m'a permis d'aller dans le secteur de l'industrie, de la pharmacie ou encore dans le domaine pétrolier, pouvoir faire de nombreux projets industriels. Donc ça m'a permis en fait d'acquérir une expérience dans différents domaines. Donc c'est la raison pour laquelle je suis retournée en France, pour essayer un peu de parcourir plusieurs secteurs, afin d'avoir une expertise dans plusieurs secteurs et d'avoir un parcours, une expérience professionnelle dans différents groupes, dans différentes entreprises. Alors aujourd'hui vous êtes justement experte de la logistique fibre optique dans cette maison de téléphonie qui est bien connue au Cameroun. Alors sans plus tarder, avant d'engager ce sujet, est-ce qu'on pourrait avoir avec le concours de la régie, n'est-ce pas, un petit descriptif un peu de ce qu'est la fibre optique ? Alors nous avons eu un petit aperçu de ce qu'est la fibre optique, mais nous avons là sur le plateau une experte en logistique dans ce domaine. Alors Madame Diob, face à la caméra, dites-nous un peu, à quoi sert réellement la fibre optique ? La fibre optique, elle va servir, vous avez vu, on a vu un câble très fin, qui sert en fait à transporter les données et un volume quand même assez conséquent de données, ce qui permet de traiter une information, on va dire, beaucoup plus rapidement et surtout de générer du contenu assez important dans un espace, on va dire, très réduit, que ce soit sur le PC, que ce soit sur le mobile. Donc c'est ce que va permettre en particulier la fibre et donc du coup c'est pour ça que la plupart des opérateurs vont vers cette technologie pour avoir du moins cette capacité à pouvoir gérer de la donnée en un temps assez quand même, en un temps réel et en un temps assez rapide pour avoir un peu de réactivité et surtout le traitement de la donnée en fait. Donc voilà ce que permet la fibre. Alors aujourd'hui, on parle notamment de la logistique, notamment concernant la fibre optique. Nous avons peut-être avec certaines entreprises, notamment dans les télécommunications, qui travaillent avec la fibre optique. On parle aujourd'hui de la 3G, 4G, 5G, la 6G qui est en préparation. Dites-nous un peu à quoi ça sert d'avoir peut-être ces connexions, on ne sait pas, on parle du haut débit, c'est quoi exactement, comment ça consiste en quoi exactement ? Tout ça, alors que ce soit le haut débit, le bas débit, ça permet toujours, on est dans une question de données là, toujours. C'est-à-dire que, que ce soit la 2G, la 3G, là on est sur le réseau et qu'est-ce que permet le réseau ? Quand on est sur la 2G, de la 3G, on n'a pas la même capacité. La même capacité, c'est toujours une question de données et de volume. Donc, plus on va vers la 4G, de la 5G, en fait, ça va nous permettre de traiter plus de données. Aujourd'hui, si on parle, par exemple, du ce que nous a permis de faire le digital, lorsqu'on parle, par exemple, du télétravail, de pouvoir effectivement être en accès, de faire des réunions à distance, etc. Ça, c'est ce que va permettre le réseau. Et si on est en 2G, 3G, 4G, on aura plus de difficultés, du moins en termes de réponse, en termes de transmission d'informations, on aura beaucoup plus de difficultés que si on est sur un réseau, par exemple, 4G ou 5G. Alors, selon vous, le Cameroun, selon vos appréciations, qu'est-ce qu'on utilise au Cameroun, en fait ? Alors, selon moi, je sais que le Cameroun essaye de tendre vers la 5G. Voilà. Mais pourtant, on a des fois, on voit des communications, des publicités, où on dit le Cameroun est dans la 5G déjà. Est-ce que c'est véritablement ce qui... Je sais que les opérateurs du Cameroun essayent effectivement de tendre vers cette technologie. Ce n'est pas simple, parce que, comme vous l'avez vu, c'est une technologie qui est quand même assez sensible. Oui. Du fait de sa conception, on est quand même sur un fil avec des câbles qui sont protégés par des câbles. Donc, c'est une technologie assez sensible qui essaye quand même de se déployer. Maintenant, effectivement, il faut que ce soit pris en charge par les différents opérateurs qui essayent de le faire, qui essayent de satisfaire notamment la population pour que, du coup, il y ait une bonne expérience au niveau des opérateurs. Oui, je sais que vous êtes quand même au courant, il y a quelques temps, il y a eu ce petit boycott 12 heures, 14 heures. C'est vrai que peut-être que vous ne voulez pas en parler, car peut-être que c'est votre employeur qui, peut-être, ne vous aura pas mandaté. Mais est-ce que si vous avez quelque chose à dire, quel apport peut-être que vous pouvez donner au Cameroun, notamment concernant peut-être cette petite grogne des populations ? Non, ce que je peux dire, c'est que, bon, les opérateurs, tous d'un commun accord, vont essayer quand même de tendre vers la résolution, si je puis dire, de tendre vers la résolution et de répondre aux besoins, de répondre aux besoins de la population, puisque la population, de ce que j'ai pu entendre, a besoin qu'on soit à l'écoute, a besoin qu'on soit à l'écoute de ces besoins et surtout qu'on y réponde. Et je pense, par les réponses qui ont été faites par les opérateurs principaux, tout tend à cela, à répondre à la population, à répondre aux besoins et surtout à satisfaire l'ensemble des acteurs. Parce qu'il y a cette grogne qui s'étend même hors du Cameroun, même en Côte d'Ivoire, on a vu la population qui s'est élevée, notamment concernant les coûts. Vous qui vivez en France, quand même, on sait quand même que la connexion n'est pas, les prix sont quand même assez acceptables, notamment concernant la connexion, par rapport à l'Afrique aussi. Tout à fait, tout à fait. Alors, les coûts ne sont pas les mêmes. Oui. Il est vrai que les coûts ne sont pas les mêmes. Maintenant, alors, sous réserve, parce que le marché local camerounais, je le connais pas, je le connais, on va dire, de manière très macro. Mais de ce que je peux dire, c'est que, oui, alors, le coût, il est fixé par rapport à certains indicateurs. Et ces indicateurs-là, malheureusement, je n'ai pas d'idée en ce qui concerne Cameroun. Mais ce qui est certain, c'est que l'entrée de différents opérateurs au niveau de l'Europe a permis de faire baisser les prix qui ont été proposés, notamment à la population. Oui, on a vu quand même la réaction du ministre des Postes et Télécommunications, et puis la réaction même de l'ART, qui est justement cette agence qui régule, notamment, ces télécommunications. Alors, on va parler peut-être aussi de ce parcours que vous avez quand même assez grand. Alors, étant une femme, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce domaine qu'est celui de la logistique, de la fibre optique ? Alors, en premier, pourquoi ? Tout d'abord, je me suis orientée vers le commerce international. J'avais pour objectif de travailler dans les ONG, très clairement, de travailler dans tout ce qui est droit international. Mais pour moi, il fallait le parfaire d'une spécialité. Donc, je me suis engagée principalement dans l'économie des transports et dans les droits des transports. Et puis, j'ai corrélé cela à vraiment une spécialité, on va dire, très opérationnelle, qu'est la logistique. Pourquoi ? Parce que la logistique, c'est un domaine support à tous les métiers. Qu'on fasse, qu'on soit du commerce, on a besoin d'acheminer les produits. Qu'on soit dans le domaine des télécoms, on a également besoin d'acheminer les produits. Enfin, bref, tous les secteurs ont besoin de ce support-là qu'est acheminé, on va dire, qu'est acheminé les produits d'un point A à un point B. Et j'ai trouvé que ça pouvait servir, notamment, le développement et accompagner le développement des zones rurales en Afrique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on achemine ? Parce que bien souvent, effectivement, on parle d'agriculture ou autre. Et je me suis dit que c'était un bon moyen, si vous voulez, de corréler cela au domaine humanitaire qui était au départ mon domaine de prédilection, si vous voulez. Ah, vous avez travaillé dans l'humanitaire ? Je voulais travailler dans l'humanitaire. Ah, vous vouliez. Mais ce n'est pas trop tard. Tout à fait. Non, ça n'en a besoin. Ce n'est pas trop tard. De personnes qui travaillent dans l'humanitaire aujourd'hui. Tout à fait. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous êtes arrivée au Cameroun, notamment, pour un programme 52 semaines pour féminiser la femme dans le digital. Alors, parlez-nous de votre atelier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, atelier 52 semaines. Alors, j'ai eu pour objectif, il m'a été proposé de parler de la femme et du digital, d'introduire le sujet. Alors, l'objectif premier, c'était bien sûr de toucher du doigt le fait de qu'est-ce que la femme, quel rôle elle a à jouer dans le digital. Et vraiment de mettre en visibilité, mettre en lumière son rôle, le rôle de la femme dans cette économie, la numérique, et de mettre en visibilité son importance, son rôle, mais aussi le fait que la femme doit vraiment prendre en main cette transformation digitale, parce qu'on est plus de 50%, un petit peu plus. Et du coup, les femmes ont vraiment, vraiment, c'est à leur main. Et il fallait les sensibiliser sur cet axe-là. Donc, voilà un petit peu mon propos hier, mon propos d'introduction. Et cela m'a permis, effectivement, de connaître, effectivement, les besoins des femmes au Cameroun, leurs attentes. Et ça a été, on va dire, un merveilleux échange. Ah, qu'est-ce que vous avez retenu des femmes ? Est-ce que, quelque part, vous trouvez que les femmes utilisent véritablement le digital au Cameroun ? Oui, oui. Je pense que les femmes au Cameroun, en Afrique, principalement, elles sont digitales, très digitales, dans la mesure où, très vite, le téléphone, le terminal a été un outil par lequel elles se sont servies pour faire beaucoup de choses. Voilà, c'est dans cette mesure où je pense que la femme en Afrique, elle est digitale. Maintenant, est-ce qu'elle exploite toutes les facettes du digital, tous les leviers du digital ? Pas encore. Donc, c'est ce pourquoi... Où se trouve la faille pour vous ? Pourquoi est-ce qu'elle n'exploite pas un pourcentage quand même assez élevé ? La faille, je ne dirais pas la faille. Je pense plutôt où est-ce que se trouve le levier, l'accélérateur. Parce que je ne pense pas qu'il y ait une faille, mais plutôt, je dirais, je pense plutôt qu'il y ait une action à mettre en place. Et justement, le programme 52 semaines, il répond complètement, à mon sens. Oui, parce que là, vous avez eu des causeries éducatives également avec certaines femmes qui vous ont posé beaucoup de problèmes, des problématiques, notamment concernant l'usage du digital, notamment dans le quotidien des femmes. Et aussi même, elles ont abordé le e-commerce. Pour vous, comment est-ce qu'elles peuvent travailler avec le e-commerce, les femmes ici au Cameroun ? Elles peuvent aisément travailler avec le e-commerce. Hier, si je fais référence à ce qui s'est passé hier, à ce qu'on a proposé hier, et aux différentes interventions, il a été proposé aux femmes, plusieurs applications, ou du moins, plusieurs applications existantes, dans lesquelles elles peuvent partager du contenu. Elles peuvent valoriser ce qu'elles font. Elles peuvent valoriser, du moins, leur expertise, leur potentiel, et mettre leur potentiel en avant, et leur expertise. Donc, du coup, oui, comment est-ce qu'elles peuvent faire du digital ? En premier, c'est avec les applications, effectivement, qu'on a pu partager hier. D'accord. Alors, on sait que vous avez été introduite avec le Cameroun Digital Boost. C'est vrai qu'on parle toujours de digital. Comment est-ce que vous travaillez dans le réseau Cameroun Digital Boost ? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de Camerounais de l'extérieur, notamment ceux de la diaspora, qui, n'est-ce pas, essayent de revenir de temps à autre au Cameroun, partager leurs expériences. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le Cameroun Digital Boost ? Oui, alors, effectivement, ça a été un échange avec M. Samuel, donc... Hervé Mandel. Voilà, tout à fait, ça a été un échange avec lui. Lorsqu'il m'a proposé, avec Mme Bicay, d'intervenir dans ce programme, ça a été un engouement pour moi, parce qu'effectivement, après 16 années d'expérience, 23 années d'expérience, il est plus que naturel de venir partager l'expérience qu'on a pour que ça puisse servir à d'autres femmes qui passent par peut-être les mêmes difficultés, les mêmes interrogations et sans doute les mêmes doutes. Donc, le but, c'est effectivement que ces femmes-là puissent s'aguerrir, se forger, être à leur tour des ambassadrices et des rôles modèles pour les autres qu'on va essayer d'embarquer et de tirer également. Alors, le Cameroun Digital Boost, déjà, qui a déjà pu avoir apporté au Cameroun plusieurs experts dans chaque domaine. Vous êtes, par exemple, dans la logistique de la fibre optique avec une maison de téléphonie, quand même, assez connue, même ici au Cameroun. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette logique, cette expertise, quelque part, peut peut-être sortir la femme, peut-être, de la précarité, peut changer le mental de la femme, le mindset ? Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait trouver des femmes leaders, avec grâce au digital, pourront peut-être mieux s'exprimer et peut-être rapporter un plus dans le domaine économique ? Bien sûr, bien sûr, à mon sens, comme on le disait hier, tout est une question d'accompagnement, de formation. Et bien sûr, il appartient à ces femmes, vraiment, de s'approprier cet outil, de vraiment inhiber les peurs qu'elles peuvent avoir et les doutes. Mais oui, moi, je n'ai aucun doute sur la femme africaine, puisque depuis la nuit des temps, c'est une femme entrepreneuse, c'est une femme résiliente. et il n'y a pas de raison, rien n'est impossible, je pense, pour elle. Elle est tout le temps à la recherche de solutions. Donc, pour moi, oui, c'est accessible et elle peut y arriver. Et ces programmes, ces mouvements qui sont mis en place, sont là pour y répondre, à mon sens. D'accord. Alors, on sait que vous étiez quand même au courant de la Journée internationale des droits des femmes, avec cette thématique, pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. C'était cette thématique qui avait été choisie, notamment pour la Journée internationale des droits des femmes. C'est vrai que le digital revient beaucoup, n'est-ce pas, ces dernières années, dans des thématiques, dans peut-être la SND30, par exemple. On parle beaucoup de digital et digitalisé, peut-être même les administrations, les institutions. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le digital, c'est le futur ? Très clairement, oui. Enfin, pour moi, oui. Le futur, dans le sens où aujourd'hui, avec le digital, les méthodes, je dirais, rien que dans la sphère professionnelle, aujourd'hui, les méthodes de travail ont changé. Aujourd'hui, on est capable d'avoir des réunions à distance. Les méthodes, la façon de faire du commerce, aujourd'hui, a complètement changé. Avant, il fallait, aujourd'hui, on est capable de proposer ces produits via le digital. Et puis, très clairement, avec le digital, on voit des métiers apparaître qui n'existaient pas il y a 15 ou 20 ans. Donc, très clairement, moi, je pense que le digital transforme la société, transforme les métiers, et que, du coup, ça a un réel impact, tant sur la sphère publique que dans la sphère privée, que dans la sphère publique. Donc, oui, pour moi, c'est un accélérateur, très clairement, et c'est vraiment l'avenir de demain. Alors, donnez-nous votre avis, notamment, concernant, justement, cette thématique pour un monde digital inclusif. Innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Selon vous, ça renvoie à quoi ? Inclusive, ça renvoie à, pour moi, ça renvoie à permettre que tout le monde ait accès au digital, qu'on soit en zone urbaine ou qu'on soit en zone rurale, il faut que tout le monde ait accès au digital, il faut que tout le monde puisse bénéficier de la valeur ajoutée ou puisse comprendre la valeur ajoutée que peut procurer l'économie numérique. Et en ce sens, ça veut dire partager l'information, ça veut dire partager comment faire pour former et pour accompagner la femme qui se situe au fin fond du village et qui souhaite effectivement, et qui souhaite mettre en valeur ses produits. Comment est-ce qu'on fait ? C'est permettre à tous et à toutes d'avoir accès à cet outil digital. Oui, le digital, on en parle, le digital, c'est ça qui nous définit ces dernières années. On parle de l'intelligence artificielle. Alors, c'est vrai qu'on va aborder peut-être cette problématique. Selon vous, l'intelligence artificielle a-t-elle sa place au Cameroun ou peut-être même en Afrique actuellement ? Je pense, oui. Oui, oui. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, moi, je vais vous parler de mon domaine, aujourd'hui, la logistique. Comment est-ce qu'on l'utilise, par exemple, dans le déploiement de la fibre, aujourd'hui ? À aujourd'hui, on est capable, avec l'intelligence artificielle ou des modules, des applications, on est capable aujourd'hui de connaître un petit peu l'usage du câble qu'on a pu déployer sur certaines villes. C'est-à-dire l'usage en termes de kilomètres carrés, ce qui nous permet d'être plus efficients dans la planification de nos besoins et dans l'achat de nos besoins. Donc, oui, pourquoi pas ? Puisque, à aujourd'hui, si je transpose au Cameroun, à aujourd'hui, pourquoi pas d'utiliser dans certains domaines qui vont permettre d'avoir une planification plus précise ainsi qu'un contrôle au niveau des achats beaucoup plus fin. Alors, on sait que vous travaillez aussi dans les projets logistiques en Afrique. Il s'agit de quoi exactement, les projets logistiques en Afrique ? Avec LCD Trading, Constantin. Oui, c'est une structure, effectivement, que j'ai montée pour, effectivement, accompagner, c'est-à-dire ceux qui sont en recherche de solutions logistiques. Donc, principalement, ça va être des petits colis ou, principalement, je vais essayer de voir comment je peux accompagner une association qui, elle, cherche à se miner, par exemple, des lettres dans un projet associatif. Donc, c'est vraiment accompagner, surtout, des associations, des zones rurales pour acheminer leurs produits d'un point A à un point B et de mettre en place des processus qui leur permettent d'acheminer, vraiment, ces produits-là. Donc, là, on est en train de... Je suis en train de voir avec une partie... avec un village, principalement dans le centre, pour voir comment mettre en place ce processus-là et se servir, en fait, des écoles locales comme point d'acheminement. Parce qu'on sait que, déjà, le digital, certes, on veut bien l'utiliser, mais est-ce qu'il y aura la connexion dans les zones reculées ? Est-ce qu'il va falloir peut-être avoir un peu plus d'argent pour se prémunir d'avoir une certaine connexion ? Est-ce que ça va véritablement fonctionner ? Comment est-ce que vous essayez de voir en quelle mesure vous pourrez mettre sur pied, notamment, ce projet qui est louable, d'ailleurs, notamment en concernant les petits villages, les zones un peu reculées, les régions un peu... où il n'y a pas beaucoup d'accès, peut-être, à la connexion ? Ça se passe comment exactement ? Alors, ce qu'on a envisagé, c'est qu'effectivement, d'abord, on va partir sur un pilote vraiment très simple et on va utiliser l'application, une application qui est déjà disponible et on va aller sur un chemin, sur un processus très court et pas très complexe, c'est-à-dire de pouvoir au moins donner l'information à une personne d'un point de départ et lui dire « ton colis est parti et il est arrivé ». Et voir, effectivement, et d'avoir ensuite de partager le retour d'expérience pour voir un petit peu les problèmes qu'on a eus et comment les résoudre un petit peu et comment est-ce qu'on fait à chaque étape du processus pour résoudre, effectivement, les problèmes qu'on aura pu rencontrer. Mais ça va être au départ un pilote. Ça va être au départ un pilote. Alors, on parle d'économie numérique, forcément, quand on parle de fibre optique, on parle, n'est-ce pas, de développement et puis on parle notamment d'économie, avec justement cette mesure qui est en train d'être mis sur pied, même par le gouvernement, comme on est. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec l'économie numérique, on peut partir peut-être d'un pan A à un pan B dans le domaine d'évolution, notamment concernant peut-être l'entrepreneuriat, concernant peut-être les études ? Ça se passe comment pour qu'aujourd'hui, avec l'économie numérique, on peut peut-être pallier aux problèmes qu'on avait avant, peut-être concernant l'archivage ? Parce qu'aujourd'hui, on parle de données, sauvegarder les données. Il y a aussi le volet sécuritaire qui est mis en exergue. Est-ce que c'est réellement sécurisé ? Est-ce que l'Afrique aujourd'hui, on peut dire que l'Afrique est prête à être dans la concurrence ? C'est vrai qu'il y a le principe de compétitivité. Est-ce qu'on peut être compétitif dans ce domaine ? Oui, moi, je pense très clairement. Oui, moi, je suis toujours optimiste. Il y a eu le faux. Il y a eu le faux. Mais je dis ça pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit au départ et en préambule, pour venir, j'ai eu à faire le visa. Et aujourd'hui, le visa, c'est un e-visa. Oui, tout à fait. Donc, je pense que oui, le Cameroun est en train d'y aller. Et le Cameroun peut être compétitif, même si certains vont peut-être penser que, bon, ça a été un peu tardif. Mais l'essentiel, c'est d'y arriver. Et ça montre, en fait, qu'on a la capacité et la possibilité de le faire. Alors, vous parliez de l'archivage. Oui, effectivement, c'est un domaine sur lequel il faut se pencher, avec notamment la sécurité des données, tout ce qui est cybersécurité et autres. Et je pense que, effectivement, si c'est un projet qui fait partie de la SND, je pense que le Cameroun va tout mettre en œuvre pour, effectivement, sécuriser ce projet-là et puis aller vers la seconde étape, qui est sans doute de l'archivage, puisqu'on l'a... L'archivage aussi, c'est un patrimoine aussi. Tout à fait. Ça fait partie du patrimoine national, pour valoriser tout un pays et pour valoriser toute l'action d'un pays. Donc, oui, moi, je pense que... Oui, la sauvegarde des données aussi. Tout à fait. Tout à fait. Il y a les archives publiques. Moi, j'espère qu'ils sont en train de nous écouter, là, parce qu'on a besoin d'avoir le digital en prime time, qui, aujourd'hui, est un levier de développement. Alors, on sait aussi, également, que vous travaillez avec... Vous êtes présidente de l'association Révé-OA. Alors, il s'agit d'une association qui s'occupe des veuves, des orphelins, Health for Life. Dites-moi un peu, il s'agit de quoi, exactement ? Pourquoi cette association ? À qui ils viennent en aide, spécifiquement ? Est-ce que c'est au Cameroun, en Afrique, en France ? Ça se passe où, exactement ? Alors, ça se passe principalement au Cameroun, où je travaille avec... Où je travaille... Où je collabore, on va dire plutôt ça, où je collabore avec des associations, des orphelinats, principalement, qui sont, je dirais, qu'il faut accompagner, parce que, pour certains, ils sont déjà très autonomes, ils sont déjà très investis dans ce qu'ils font, et il faut juste les accompagner. Donc, je travaille avec une association d'handicapés, par exemple, à Yaoundé, à Batalonkak. Donc, il y a des aveugles, il y a des sportifs aveugles, il y a encore... voilà. Mais qui sont très doués dans leur domaine. Donc, il faut accompagner, et c'est là où on les accompagne, où on les coach, et très clairement, où on les coach en ce qui concerne le fait d'avoir confiance en eux, de transformer cet handicap, on va dire, entre guillemets, cet handicap, mais transformer cela en force, et de s'en servir comme force. Donc, voilà un peu. Et donc, ça nous permet d'échanger, puisqu'eux aussi ont de la richesse à partager. Donc, ils nous enseignent un petit peu le chant. Voilà, on les accompagne dans différents domaines, mais eux aussi, ils nous transmettent. Alors, votre slogan, c'est rêver plus haut. C'est ça. Alors, vous travaillez peut-être sur le mindset. C'est juste la simple association avec laquelle vous collaborez, ou bien il y en a d'autres qui sont en cours ? Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a principalement une association qui est du côté de Nssam, dont je n'ai plus le nom, mais deux principalement. Et ce que j'essaye de mettre en synergie, c'est des associations aussi qui sont en France, comme l'association qu'on a vue hier, au programme 52 semaines avec l'association Elolanguet, qui, elle, a pour but aussi de partager. Et j'essaye de mettre toujours en association ces différents domaines pour que ça apporte plus de richesse et pour qu'on partage plus. Et les financements, est-ce que ça se passe ? Les financements qui vous financent, est-ce que ça se prend propre ? Est-ce que vous travaillez avec d'autres associations en France ? Ça se passe comment ? Non, j'ai beaucoup de dons. Ah, vous avez beaucoup de dons ? Beaucoup de dons. Énormément de dons. Là, aujourd'hui, je devais avoir des dons. Enfin, je devais amener des dons, mais faute de temps. Mais j'ai beaucoup de dons. Parce qu'il y a peut-être des associations qui ont besoin aussi d'avoir de l'aide. Est-ce que Révéo peut apporter ces dons ? Il n'y a pas seulement les handicapés. Non. Il y a même les démunis, il y a les pauvres, les enfants de la rue. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. Comment est-ce que Révéo peut peut-être parler à ça ? Est-ce que c'est seulement juste au centre qu'ils agissent ? Parce que le Cameroun a quand même dit « région », il faut l'avouer. Est-ce que vous avez pensé aux autres régions du Cameroun ? Oui, tout à fait. C'est en cours. Je pense qu'en début de ces jours, on a même eu une réunion avec... Enfin, j'ai même eu un point de partage avec une personne qui est intéressée par le projet. L'objectif, c'est d'identifier effectivement dans le village les femmes ou les familles qui sont dans le besoin, alors que ce soit, comme vous l'avez dit, Odile, des femmes dans le besoin ou des jeunes même dans le besoin, parce que parfois, il y a des jeunes dans le besoin. Mais du coup, c'est de laisser vraiment à ce village vraiment de s'approprier vraiment le sujet pour pouvoir être vraiment partie prenante. Et ce qu'on essaye effectivement de mettre en place, c'est un échange. parce que ces enfants et ces femmes ont aussi du potentiel. Elles ont des choses à montrer. On peut s'enrichir mutuellement, même si elles sont dans le besoin. Elles ont des choses effectivement à partager. Alors, aujourd'hui, on parle notamment de la fibre optique. Nous recevons Mme Christelle Job, qui quelque part nous parle aussi de son association. Elle travaille dans le social aussi et travaille beaucoup avec les femmes. Alors, on sait que les femmes travaillent beaucoup dans l'entrepreneuriat, le domaine de l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat quelque part un peu exhaustif, concernant peut-être s'occuper d'une famille, apporter peut-être à manger, payer les factures. Mais aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat de subsistance. Ça revient toujours. Parce que l'Afrique aujourd'hui est le pays où les femmes entreprennent le plus dans le monde. Mais néanmoins, ce qu'on remarque, c'est que les femmes entreprennent pour des besoins primaires. Est-ce que ne faudrait-il pas peut-être, grâce peut-être à vos formations et peut-être à vos causeries éducatives, peut-être transformer les femmes pour qu'elles travaillent plus dans la créativité, un apport qui pourra peut-être sortir l'Afrique de la précarité, de la pauvreté, comme on le dit assez souvent. Est-ce que quelque part aujourd'hui, les femmes n'ont peut-être pas un peu biaisé le volet entrepreneuriat ? Oui, bien sûr. Parce que c'est, comme vous l'avez dit, elles ont été obligées d'entreprendre pour subvenir à leurs besoins. Maintenant, il y a une transformation qui est à se faire. Il faut que cette transformation se fasse. Il faut qu'elle change cet état d'esprit de se dire, bon, en premier, c'est un moyen de subsistance, mais comme on l'a partagé hier, c'est de se dire que ça n'est pas qu'un moyen de subsistance et qu'il faut aller vers la création de valeur. Et qu'aujourd'hui, avec l'économie numérique, le digital, je peux avoir une deuxième activité qui me génère du revenu et peut-être même une troisième. Et c'est à ce moment-là, quand elles verront, je pense, les bienfaits de cette seconde activité, qu'elles auront du moins, elles toucheront du doigt le fait qu'entreprendre, ce n'est pas seulement subvenir à ses besoins. Et du coup, elles vont devenir beaucoup plus créatives. Créatives. Alors, aujourd'hui, il faut quand même avouer que les femmes ont besoin, peut-être qu'on les oriente aussi. C'est vrai qu'on parle d'entrepreneurs, de subsistance, mais comprendront-elles qu'il faille aussi qu'elles trouvent la faille, comment dire, qu'elles trouvent peut-être la clé pour créer, apporter un nouveau souffle dans l'entrepreneuriat et ne pas toujours se dire j'entrepreneur, j'ai cinq, six enfants, le père est parti, il faudrait que je paye mes factures, je n'aurai pas le temps. Comment est-ce que vous faites peut-être pour mettre peut-être dans le cerveau de plusieurs femmes, en fait, vous avez tout ce pouvoir de pouvoir changer le monde. Que faut-il faire étant au Cameroun, peut-être étant juste une simple commerçante ? Non, je pense qu'il faut identifier dans un premier temps toutes les capacités qu'elles ont et ce vers quoi elles veulent aller et les aider, les accompagner à mettre ça en exergue, en fait. C'est ce qui va leur permettre, en gros, d'être créatives et de montrer, en fait, ce qu'elles peuvent faire avec du moins la capacité qu'elles ont, pas la capacité, mais seulement, mais aussi, pardon, le potentiel qu'elles ont en elles. Donc, c'est identifier leur capacité, leur potentiel et ensuite, les accompagner à, c'est-à-dire, à mettre en visibilité ces potentiels-là pour que, du coup, elles soient beaucoup plus, comme vous l'avez dit, créatives. créatrices de revenus qui pourraient changer parce qu'on sait aussi que c'est le privé qui fait développer une nation. On a vu des industries être créées grâce au privé. Ce n'est pas forcément l'administration qui pourra hisser l'Afrique au sommet, être une grande puissance économique mondiale. C'est aussi le privé. Donc, on parle d'État, on dit l'État. L'État, c'est nous aussi. C'est l'implication de tout le monde. Alors, aujourd'hui, on sait qu'il y a eu le grand dialogue national. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2019, vous avez quand même eu vent de... Du grand dialogue national. notamment concernant la crise au Nuzo qui a été organisée par le chef de l'État, son Excellence Polbiat, notamment concernant des solutions à trouver face à cette crise. Et il y a eu l'apport de la diaspora qui a justement exigé, bon, qui a... c'était comme... pris comme une recommandation. Ils souhaitent avoir un ministère qui leur dédiait et notamment concernant peut-être ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire venez partager votre expertise que vous avez reçue ailleurs. Alors aujourd'hui, selon vous, ce ministère pourrait-il quelque part être peut-être cette porte de sortie, notamment, peut-être de la pauvreté parce qu'on sait qu'en Chine, il y a eu des ingénieurs qui sont partis, n'est-ce pas, se perfectionner ailleurs. Ils sont rentrés en Asie, par exemple, je vais dire en Asie en général. Et est-ce que c'est possible avec l'Afrique, même grâce à ce vecteur qu'est peut-être un ministère qui leur serait entièrement dédié ? Un ministère, je ne sais pas, mais je sais qu'effectivement, il y a des ponts à créer. Il y a des synergies. C'est vrai qu'il y a le ministère des Réalactions et des Stéliens qui travaille, mais la geste pourra exiger un ministère spécial. Spéciales, tout à fait. Je dirais que moi, à aujourd'hui, les outils que je connais et que j'ai pu, on va dire, expérimenter, notamment, il y a le réseau de la diaspora, là, il y a Onde, je crois, qui existe. Et puis, en Europe ou à Paris, ce qu'on a, effectivement, et ce qui nous a été partagé, c'est qu'on a l'ambassade comme porte d'entrée. Voilà. Donc, à aujourd'hui, est-ce qu'il faut un ministère pour la diaspora, pour que la diaspora puisse avoir, c'est bien votre sujet, puisse avoir une plateforme d'échange un peu pour partager les sujets, pour apporter une certaine dynamique ? Je vous dirais, ce serait peut-être une solution. À aujourd'hui, maintenant, la première étape, c'est peut-être comme les différents mouvements que vous avez cités permettent de créer des ponts, des synergies pour mettre en contact la diaspora et quand la diaspora est là au Cameroun, de pouvoir partager les expériences. Ça, je pense que déjà, c'est un premier pas. Après, effectivement, est-ce qu'il faut un ministère ? Moi, je pense que ce serait décorrélé, un petit peu, faire, de la différenciation entre la diaspora et les Camerounais et les locaux. Parce qu'on est tous Camerounais, même si on est de différents horizons. Donc, selon vous, ce ne serait pas nécessaire ? À mon sens, non. C'est mon point de vue. C'est votre point de vue. Évidemment, nous sommes quand même en démocratie et puis, c'est la libre expression. C'est tout à fait. Il faudrait s'exprimer. Alors, c'est vrai que vous prenez peut-être la plateforme Cameroun Digital Boost pour vous exprimer le mieux. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les ministères comme le ministère de la Jeunesse, qui a un programme justement destiné à la diaspora, qui leur offre cette plateforme pour venir peut-être partager leurs expériences ou bien le ministère des Réalitions extérieures, peuvent suffire, selon vous, à pouvoir démontrer le savoir-faire la plus-value des Camerounais qui vivent à l'estérien ? Oui, dans la mesure où vraiment il y a une action conjointe de ces deux entités. Là, bien sûr, effectivement, ça peut servir la diaspora dans la mesure où il y a une vraie émulsion, je dirais, collective, une vraie émulsion commune. Et là, bien sûr, quand les actions sont menées de manière conjointe vis-à-vis de la diaspora, effectivement, ça peut aider fortement la diaspora. D'avoir un point des actions communes, même si elles émanent de différentes entités, de différents, on va dire, de différents ministères au Cameroun, ça permet à la diaspora d'avoir un seul point d'entrée et d'avoir une ligne directrice commune, même si on est sur deux entités différentes au Cameroun, mais ça permet, du coup, que la diaspora ne soit pas dispersée, et est une seule voie. D'accord, on parle de la diaspora qui est une seule voie. On sait que vous êtes de la diaspora positive, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà, on va parler du Made in Cameroun. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus ce concept qui commence à être mis sur pied qui est le Cameroun. Le Cameroun, il travaille véritablement avec le ministère des petites et moyennes entreprises, le ministère du commerce, même le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. Il y a beaucoup, n'est-ce pas, l'administration travaille beaucoup pour implémenter le Made in Cameroun et puis consommant local, les produits locaux, peut-être c'est ça qui va engranger peut-être certaines richesses au Cameroun. Alors, que pensez-vous des producteurs locaux, des produits qui sont présentés ? Nous avons des fabrications locales, on va parler peut-être du savon, de l'huile, peut-être de safou, de l'huile d'hibiscus qui sont faits localement, des produits qui sont cultivés. On a du raisin qui est même déjà fait ici, on a des figues même qu'on fait aussi à l'ouest Cameroun. Est-ce que quelque part, c'est peut-être la solution pour nous sortir peut-être de ces pays, comme on dit souvent, pays pauvres, très endettés ? Cameroun est un pays riche. Non, mais... Oui, moi, je pense que c'est une très bonne chose parce que ça valorise déjà la culture, le pays, ça met en lumière vraiment la capacité et le savoir-faire camerounais. Je pense que, sauf erreur de ma part, le Cameroun est exposé à la Foire de Paris. Oui, tout à fait. On a eu la visite du ministre des PME, on a eu la visite de l'ambassadeur de son excellence. Donc, je pense que oui, puisque d'autres le font depuis bien longtemps. Le fond, alors quand je dis d'autres, c'est d'autres pays africains. Vous avez le Sénégal, la Côte d'Ivoire, vous avez également l'Algérie, le Maroc, qui valorisent leur patrimoine et qui font connaître du coup, leur gastronomie, leur savoir-faire au niveau de différentes manifestations et expositions. Donc moi, je pense que c'est très bien parce que ça valorise non seulement ce que peut faire la femme, ce que peut faire l'Afrique en général et ce que peut faire le Cameroun. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose. et il faut continuer à y aller, il faut continuer à, je veux dire, quelque part, parce que le fait de produire soi-même, c'est aussi de quelque part aller vers de l'autonomie. On a pu le voir effectivement avec la crise où aujourd'hui, lorsqu'on avait des temps très longs d'acheminement ou d'approvisionnement pour certains pays, on a pu voir qu'il y avait certains pays qui étaient bloqués et qui ne pouvaient pas, qui avaient très peu de production locale. Donc là, on a pu voir les prix grimper et je pense que, du coup, au Cameroun ou en Afrique, on a su se montrer résilient de par ce volet. Donc oui, il faut à tout prix aller dans ce sens. Oui, on a Madame Christelle Job qui nous parle notamment de son expertise, qui nous donne son avis notamment concernant le Made in Cameroun, concernant l'entrepreneuriat féminin, mais qui, justement, met en exergue l'utilité et l'usage du digital. C'est vrai, le digital est ce qui nous définit car nous sommes actuellement en direct sur la page Facebook Info TV Cameroun, ce qui signifie que nous utilisons même le digital Info TV dans le média, dans les médias en général. Alors aujourd'hui, on parle de média, on parle d'entrepreneuriat. Vous êtes quand même à talent de femme. On va peut-être parler de femmes en politique. Selon vous, c'est vrai qu'on va sourire, ça évoque quoi ? On sait qu'aujourd'hui au Cameroun, les femmes s'intéressent beaucoup en politique. Elles s'intéressent à la politique, à la chose politique, à la gestion de la cité. Que pensez-vous de ces femmes qui, quand même, se placent, se hissent au niveau en politique au Cameroun ? Oui, je me dis que ça va dans le bon sens parce que la femme fait partie, en fait, de la sphère de l'environnement social. Elle est au cœur, si je puis dire, de la cité, quelque part. Donc, il est normal qu'elle s'intéresse à son environnement, aux enjeux, aux impacts de son environnement puisque ça va concerner, notamment, ces impacts-là vont concerner sa famille, aussi les enfants. Donc, il est normal qu'elle prenne entièrement part à la vie, je dirais, sociale, politique de son environnement et du coup, il faut pousser effectivement d'autres femmes à s'impliquer dans la vie sociale, dans la vie politique de leur ville ou de leur pays ou même dans leur sphère, on va dire, professionnelle. C'est juste structurant pour être capable, en fait, d'identifier un peu et de voir et de discerner un petit peu quels vont être les impacts pour nos enfants demain ou pour nos familles demain ou pour notre pays demain. Oui, c'est juste essentiel. C'est vrai que vous n'intéressez pas beaucoup à la chose politique, on dirait. Vous voulez vous engager en politique aussi ? Non, du tout, du tout. Je m'intéresse beaucoup à la politique. Mais de loin. Mais de loin. Mais de loin. Mais de loin. Nous avons peut-être évoqué votre apport peut-être aux futurs Jeux olympiques en France. qu'est-ce que vous avez comme apport ? Qu'est-ce que vous allez amener comme apport ? Parce qu'il faut le rappeler, on a un peu enquêté sur vous. Vous êtes quand même dans la logistique de l'organisation des Jeux olympiques en France en 2024. Alors, quel est l'apport de Mme Christelle Job ? Alors, mon apport au deal, ça va être quoi ? Ça va être de coordonner toute la logistique pour les Jeux olympiques et la Coupe du monde de rugby qui aura lieu en 2023. Ça veut dire que sur ces différents sites, on va faire l'opérateur en question et le seul. On va devoir déployer effectivement toute cette technologie en un temps, on va dire, en un temps assez réduit. Et il va falloir en fait coordonner toutes ces actions en un temps réduit et dans des coûts, on va dire, très pilotés. et donc mon action, c'est dans un premier temps, c'est d'acheminer les produits, ensuite de retourner les produits, mais également d'assurer toute cette partie de manutention, de manutention, d'installation, de faire en sorte que l'installation soit faite dans les délais demandés par le client et que le jour J, tout soit là puisqu'on n'a pas le droit à aller voir. Vous avez une grosse responsabilité, c'est quand même un gros morceau, les coordonnées et les Jeux Olympiques en France, la Coupe du monde de rugby aussi. Écoute, ça veut dire qu'au Cameroun, on trouve des génies qui ailleurs nous représentent valablement. On vous dit déjà félicitations pour ce travail que vous faites justement au quotidien en France et puis comment est-ce que vous valorisez peut-être le nom du Cameroun également. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la phase suivante qui est autre que découverte. On va savoir si quelques, deux, trois contacts de Christelle Job savent ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'ils pensent d'elle, de son boulot et puis peut-être de son travail en tant qu'experte en logistique de la fibre optique. Alors, avec le concours de la région, on va prendre la... que tu es très surprise que je me prête au jeu pour te décrire qui tu es. Christelle, je vais te décrire dans l'axe de la collaboration que nous avons eue ces derniers moments et je dirais, je rappellerais même à l'assistance que je ne t'ai jamais rencontré, je ne t'ai jamais vu et juste de manière audio et voilà. Et on a commencé une collaboration avec Give Back que Maman est Cameroun Digital Boost qui a apporté notre plus pour le développement du pays. Alors, de ce fait, Christelle, je peux déjà te dire que je te connais. Je te connais par ton travail. Alors, je peux te décrire par trois mots. Trois mots qui m'ont marqué en poids. Première chose, Christelle, c'est, un, la détermination. La détermination par, non seulement, sa rigueur, non seulement, sa conviction. La détermination par la conviction et la rigueur. Christelle, c'est une personne déterminée. Déterminée lorsqu'elle croit. Lorsqu'elle croit à ce qu'elle fait, tu ne l'as rien. Déterminée par ses convictions. Le deuxième mot qui te caractérise, c'est l'humanisme. L'humanisme. Christelle, c'est une personne humaine. Elle est humaine par sa sensibilité. Elle est très sensible. Elle est humaine par sa simplicité. Sensibilité et simplicité, voilà les deux choses qui te caractérisent dans ton humanisme. On pourra ajouter une troisième chose dans ton humanisme et ton cœur. Tu es une personne chaleureuse. Toutes les personnes qui te rencontrent sont marquées par ton cœur, ton côté humain. La troisième chose qui te caractérise, c'est ton leadership. Christelle, j'ai vu tes valeurs. Je sens tes valeurs. Tu es une personne qui... Tu m'as déjà referé des tonnes de personnes. Depuis quand c'est connu, tu sais qu'il faut le faire. Et ce comportement, je peux te le dire avec beaucoup de gens ne le font pas. Et je vais apprécier vraiment ce référencement que tu fais. Tout le monde qui est dans le domaine digital, qui veut faire une chose au Cameroun, dans le domaine de transmettre les compétences, il dit écoutez, il y a Samuel, il y a Samuel et j'apprécie. C'est un sens du leadership. Le leadership par tes valeurs. C'est ça. Le leadership, les gens pensent que le leadership c'est être devant. Mais toi, ce leadership te caractérise par tes valeurs. Tu es une personne déterminée, tu sais là où tu vas. Et je peux te souhaiter bon vent dans ce que tu fais et merci de continuer à inspirer cette jeunesse et tous ceux qui sont en train d'écouter ces femmes qui est vraiment un modèle pour notre génération. Bon vent en croire. Alors là, nous avons Samuel Lervé Mandin qui est le président du Cameroun Digital Bourse. C'est lui qui vous justement recommande au ministère des Postes et Télécommunications pour le projet 52 semaines dans le digital où vous formez les femmes dans les métiers du digital. Alors aujourd'hui, vous avez eu à collaborer, vous collaborer même déjà avec Samuel Lervé Mandin dans le Cameroun Digital Bourse avec son concept Give Back to Mama. Alors que pensez-vous notamment de cette initiative qui a été mise sur pied il y a bientôt trois ans et demi qui quelque part commence à porter ses fruits parce qu'on en parle beaucoup dans la diaspora pas seulement européenne celle des Etats-Unis en parle également celle du Canada et puis même il y en a même qui sont même en Asie qui souhaiteraient travailler avec Samuel Lervé Mandin notamment concernant les experts dans leur domaine qui souhaiteraient rentrer au pays et peut-être essayer de donner un peu à la mère Patrice ce qu'ils ont reçu d'ailleurs. Je pense que c'est un mouvement vraiment qui est attendu parce que quand moi j'en ai parlé autour de moi enfin il l'a dit très bien dans son interview dans son témoignage je lui j'ai orienté beaucoup qui ont posé des questions vers lui parce que je pense que c'est une attente les gens en ont envie les gens se demandent mais ce concept-là c'est quoi etc. Ils ont posé beaucoup de questions et très clairement effectivement à la suite de ces questions-là j'ai dû orienter beaucoup de personnes vers Samuel s'ajoutant à cela ça crée encore une émulsion même je vous dirais parce que j'ai des correspondantes en Côte d'Ivoire etc. qui ont dit mais ils peuvent venir intervenir en Côte d'Ivoire etc. Je veux dire que ça crée tellement d'émulsions j'ai dit mon dieu j'ai dit je ne sais pas si ils pourront contenir ça mais très clairement je pense que c'est c'est un mouvement qui est très peu connu je pense en Europe enfin de mon point de vue et de par les retours que je n'ai pas en Europe je dirais en France parce que moi avant d'avoir eu le contact qui m'a mis en relation avec Samuel je n'en avais pas entendu parler et du coup très clairement dès qu'il m'en a parlé j'ai dit mais mon dieu c'est juste excellent c'est vraiment la plateforme qu'on attendait nous gens de la diaspora moi principalement pour pouvoir exprimer pas mal de projets pas mal de besoins pas mal de préoccupations et du coup Samuel en ce sens là il partage et il oriente et il donne les objectifs qui sont attendus par rapport à ce mouvement là et très clairement moi j'en suis persuadée avec les attentes qui sont de partage de part et d'autre je pense que ça portera ses fruits oui tout à fait on l'espère bien car on a besoin de tous les Camerounais pour construire ce pays cette belle patrie qui compte des régions avec de multiples langues alors sans plus tarder on va prendre la seconde vidéo alors si je devrais décrire Christelle en quelques mots je trouve que c'est une personne qui est très douce simple mais à la fois elle est experte dans sa matière avec une très grande humilité et c'est quelqu'un de généreux elle est très généreuse et alors moi ce que j'ai aimé la première fois que je l'ai rencontré c'était sa capacité en fait d'écoute et du coup avec une réactivité très juste et très pertinente et j'ai ressenti une très grande sincérité chez elle et c'est quelqu'un qui a plaisir à partager donc comme je le disais qui est très généreuse donc voilà voilà comment je pourrais décrire Christelle en quelques mots et alors malgré toute cette douceur il y a une grande force que l'on ressent chez elle et qui est appréciable en fait d'être à ses côtés et de sentir toute cette énergie canalisée voilà voilà Christelle en quelques mots voilà une deuxième réaction d'un de vos contacts alors qu'est-ce que vous ressentez face à ses appréciations oui je pense que ça me révèle enfin c'est vraiment c'est vraiment ce qu'on dit toujours de moi effectivement je peux être douce mais dans une main de velours un petit peu donc je peux être je pense que ça caractérise très bien l'échange qu'on a eu avec Marguerite et Samuel et que ça reflète très clairement la personnalité que je peux avoir tant dans mes relations personnelles que de mes relations professionnelles où j'accompagne où j'accompagne effectivement mes collaborateurs où je suis à l'écoute oui ça me reflète complètement ça reflète madame Christelle Job qui quelque part aussi apporte un plus avec son expertise et puis beaucoup de personnes voient en elle cette dame qui vit avec son dynamisme son sourire et puis cette douceur qu'on apporte on a toujours envie de se greffer à sa connaissance alors nous allons prendre la dernière phase de cette émission qui est le quiz nous sommes de retour sur talent de femme avec madame Christelle Job experte en fibre optique qui nous vient de la France qui est camerounaise d'origine qui depuis quelques temps nous a dit à parler un peu de ce qu'elle a fait et de ce qu'elle a en train d'entreprendre au Cameroun son pays d'origine alors nous allons prendre le quiz le quiz consiste à lui poser quelques questions notamment concernant les questions d'intérêt général concernant ce qui se passe dans son pays et peut-être même en Afrique et dans le monde alors on va commencer par cette phase vous savez qu'aujourd'hui on parle de santé la santé c'est ce qui nous régit on parle de choléra c'est vrai qu'il y a quelques années on ne parlait plus de choléra le Cameroun recommence à vivre ce choléra avec déjà plusieurs morts dans la ville de Yaoundé qui est la capitale politique Madame Christelle Diob aujourd'hui est-ce que vous pensez que c'est peut-être l'incivisme des Camerounais ou bien peut-être c'est le manque peut-être d'hygiène qui contribue à ce que le choléra puisse revenir qu'on puisse en parler et encore qu'il faille se laver les mains les gestes quand même assez simples aujourd'hui on meurt encore de choléra au Cameroun oui c'est assez difficile à expliquer dans la mesure où on parlait de choléra bien avant ça veut dire que ça traduit le fait que peut-être il faut vraiment que les pas il faut mais ça traduit vraiment le fait que les villes les villes mais aussi je veux dire les institutions la sphère publique doit vraiment s'emparer du sujet s'emparer du sujet pour faire en sorte qu'il y ait plus de c'est-à-dire qu'il y ait plus que la ville soit plus développée dans le sens où très clairement qu'on ait des villes beaucoup plus saines quelque part saines dans le sens où qu'on ait une pas une supervision mais qu'on ait vraiment la gestion des déchets la gestion de la gestion de la ville qui est une gestion de la ville beaucoup plus on va dire verte pour répondre vraiment à ce besoin-là qu'a la population parce que c'est vraiment une question publique l'heure actuelle et du coup il faut vraiment s'emparer du sujet pour voir comment on arrive à répondre à la problématique avec tous les acteurs publics autour de la table comment est-ce qu'on peut faire parce que c'est pas une question seulement individuelle mais c'est une question on va dire qui va concerner tous les acteurs et en ce sens-là c'est vraiment un sujet qu'il faut mettre au devant sur la table et y apporter des solutions parce qu'on vit quand même des crises on vit quand même cette période de choléra il y a le ministère de la santé quand même qui s'attelle à pouvoir rééduquer peut-être la société et peut-être les concitoyens camerounais alors on parle aujourd'hui de discours de haine il y a déjà eu des messages provenant des communiqués provenant du ministère de la défense il y a eu le ministère de la communication qui en a parlé également aujourd'hui c'est puni par la loi les discours de haine car aujourd'hui on le retrouve notamment dans votre domaine qui est le digital où on voit des africains des camerounais qui s'adonnent des phrases des pratiques quelque part liées peut-être au tribalisme justement aux séparations voilà au repli d'antitaires que pensez-vous aujourd'hui de la réaction du gouvernement face à justement ce fléau qui continue de prendre de l'ampleur non je pense que c'est une bonne chose il est utile de cadrer je veux dire les débordements qui n'ont qui n'ont qu'un seul objectif c'est d'envenimer les choses et puis de créer comme vous l'avez dit des séparations et de créer en fait une certaine haine donc effectivement la réaction du gouvernement elle a été juste elle a été mesurée et en ce sens chacun donc a la responsabilité aussi de préserver cette unité nationale donc c'est plus qu'important si on veut que l'unité nationale soit maintenue et si on veut également que le pays avance que le Cameroun avance ça ne se fera que dans l'unité et c'est ce en quoi la réponse du gouvernement a été pondérée juste vraiment cadrée et et du coup le gouvernement a pris la mesure de sa responsabilité donc c'est c'est très bien d'accord alors aujourd'hui on parle d'immigration clandestine on parle beaucoup de voyages par bateau voilà on voit des Camerounais même qui meurent des Africains on parle de traverser du désert à vos risques et périls on parle même d'hier récemment de kidnapping de tuerie que pensez-vous de ces Camerounais qui aujourd'hui pensent que l'Eldorado se trouve ailleurs en Occident peut-être ils vont trouver le bonheur trouver peut-être la porte de sortie de la pauvreté trouver des emplois est-ce qu'aujourd'hui l'immigration par bateau est conseillée ou bien vous déconseillerez à vos concitoyens d'user de ce chemin pour peut-être arriver en Occident où on sait que vous y travaillez vous vivez là-bas est-ce qu'aujourd'hui en tant que Camerounais qui vit dans la diaspora vous direz à votre concitoyen voilà va par bateau même si tu arrives qu'est-ce que tu feras de l'autre côté vous qui es bien placé pour savoir comment sont accueillis les Africains comment ils se débrouillent dites-nous un peu ce que vous pensez n'est-ce pas de cette mesure c'est difficile difficile dans le sens ou dire à quelqu'un de ne pas prendre parce qu'il faut prendre en considération aussi sa situation qu'il vit à l'heure actuelle en Afrique alors venir dire à quelqu'un effectivement parce que je suis amenée parfois à le faire à dire effectivement non c'est dangereux il y a beaucoup trop de risques et puis de l'autre côté c'est c'est pas si l'Eldorado que ça c'est difficile à entendre pour quelqu'un alors c'est les retours que j'en ai pour quelqu'un qui vit une situation très compliquée en Afrique donc généralement ces personnes-là sont tiraillées par le fait de rester parce que ce qui les tiraille souvent c'est le fait qu'ils ont un vrai attachement à leur pays mais qu'ils se trouvent obligés de partir parce que il faut qu'ils trouvent une solution c'est-à-dire pour accompagner la famille bien souvent ce sont des aînés qui partent et très clairement comment les dissuader à aujourd'hui faudrait alors est-ce qu'il faudrait le tout comme on en parle depuis le début c'est accompagner comment est-ce qu'on identifie ces personnes qui sont en difficulté pour prendre l'exemple du Cameroun au Cameroun comment est-ce qu'on les accompagne comment on les dissuade pour ne pas franchir comment est-ce qu'on les accompagne ces personnes qui sont en difficulté comment est-ce qu'on leur fait éviter le fait de se dire non n'y allez pas parce que très clairement quand ils arrivent dans ces pays-là ils sont en situation très précaire donc du coup comment est-ce qu'on les accompagne dès le départ comment est-ce qu'on les identifie et je pense que c'est la première étape et ça freinera beaucoup de personnes à franchir le pas de prendre le bateau c'est-à-dire comment est-ce qu'on les accompagne ces personnes-là alors on parle de féminicide on a le ministère de la promotion de la famille qui parle de 30 femmes depuis le mois de janvier qui ont été n'est-ce pas supprimées tuées par soit leur conjoint soit par d'autres méthodes alors que pensez-vous de ce féminicide parce qu'on a dit stop au féminicide ça a été révélé par le ministère de la promotion de la femme et de la famille il y a quelques jours je pense que oui c'était des actes qui étaient avant qu'on taisait c'était des actes qu'on taisait aujourd'hui ce sont des actes enfin qui sont je pense également répréhensibles et qui ont été portés au plus haut lieu par du coup les instances on va dire onusiennes des instances étatiques qui le reprennent à leur compte si je prends pour exemple en France aujourd'hui on a une jeune entrepreneuse qui a mis en place une application qui s'appelle Appel Elle pour aider ces femmes là oui donc ces femmes là si vous voulez l'application mis en place paramètre en fait trois personnes les plus proches où la femme qui est en difficulté n'a qu'à appuyer un bouton et ça déclenche l'appel vers les trois autres femmes du moins vers les trois autres personnes qui sont identifiées parce que bien souvent ces femmes là elles n'ont pas le courage ou la force ou même le temps d'aller saisir les autorités et du coup ces trois personnes elles se rejoignent à l'endroit et viennent soutenir la femme en difficulté d'accord nous arrivons déjà au terme de cette édition mais avant de partir Madame Diob quelle est votre actualité quels sont les projets qui sont en cours c'est quoi exactement que vous allez faire après les 52 semaines sur le digital au Cameroun au Cameroun mais là la prochaine étape c'est d'aller accompagner l'association Elolonga Cribi pour une formation et puis rencontrer je vous ai parlé du projet de ma formation mettre en place le projet logistique avec le village concerné donc voilà un peu mon calendrier pendant mon séjour au Cameroun et un peu essayer de me reposer entre temps ouais c'est un retour aussi aux sources vous revoyez la famille les amis et puis vous goûtez à la bonne gastronomie camerounaise parce qu'on sait que c'est l'une des meilleures d'Afrique alors avant de partir également quel est le mot que vous laisseriez aux femmes on est quand même sur talent de femme face à la caméra qu'est-ce que vous pouvez dire à vos soeurs camerounaises notamment ce sur quoi on a parlé l'entrepreneuriat les féminicides et puis les discours de haine et puis notamment beaucoup plus le digital la femme dans le digital qu'est-ce que Christelle Job laisse donne peut-être comme conseil face à la caméra ben je dirais aux femmes le message d'hier c'est voilà nous sommes une armée vous êtes une armée nous sommes des femmes et du coup prenez en main le digital cette transformation digitale est accessible elle n'est pas impossible et n'hésitez pas vraiment à vous faire accompagner pour vous outiller parce que c'est l'avenir de demain et cet avenir se construit dans l'unité dans l'unité et dans la fraternité en acceptant chacun en acceptant tout à chacun et du coup l'avenir du Cameroun est également entre nos mains pour nos enfants et les générations futures merci d'être passée chez nous Christelle Job on vous souhaite beaucoup de courage et puis beaucoup de chance pour la suite continuer ainsi à toujours valoriser le nom du Cameroun merci de nous avoir suivi on se dit à la semaine prochaine on dit merci à toute l'équipe technique à la diffusion on dit merci à Célestine Tomo on dit merci à Ben Valls à la réalisation on se dit à samedi prochain sans oublier aussi à la supervision générale Dieu nous donnez vers le PDG passez un bon week-end et puis surtout portez-vous bien